Générique Bonjour messieurs dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo avec une journée relativement clémente sur la majeure partie de l'hexagone avec cette petite poussée en cyclonique, il faudra en profiter. Cela dit, elle ne va pas concerner l'ensemble de l'hexagone avec malheureusement ce temps qui restera plutôt assez gris sur une bonne partie de la moitié nord. Alors je vous explique tout justement avec la carte pour ce mercredi matin. Vous le voyez, cette France coupée en deux avec sur la moitié sud, encore un beau ciel bleu. Par contre, sur un axe qui s'étend de la Normandie jusqu'au Grand Est, encore pas mal de griseilles, quelques pluies éparses et puis toujours ces averses qui vont concerner notamment les pays de la Loire, la Normandie ou encore les Hauts-de-France. Pour les températures au petit matin, celles-ci seront comprises entre 7 et 17 degrés avec 8 degrés du côté de Lyon, 11 pour Strasbourg, 12 degrés Charles-Ville-Mézières, 15 pour la capitale, comptez 10 degrés du côté de Toulouse à se partager avec Bordeaux et 17 degrés du côté de Cannes. Pour la suite de votre journée, on prend les mêmes et on recommence. Cela dit, vous voyez quand même, les éclaircies vont gagner un tout petit peu plus de terrain mais on a toujours cette faible perturbation, notamment des pays de la Loire en remontant vers les frontières belges en passant par le bassin parisien ou encore la Normandie. A noter également les vents qui vont se renforcer près des côtes de la Manche. Partout d'ailleurs, un beau ciel bleu. Les températures dans l'après-midi vont légèrement remonter par rapport à ce week-end avec 17 degrés du côté de Lille, 18 pour Amiens ou encore du côté de Paris, idem pour La Rochelle et comptez entre 20 et 22 degrés du côté du pourtour méditerranéen. Concernant votre tendance, notamment pour la journée de jeudi et de vendredi, malheureusement un temps qui sera de nouveau perturbé avec pas mal de précipitations, de nombreuses averses également au programme. Les vents qui vont continuer de se renforcer, notamment à partir de vendredi et les températures qui vont de nouveau baisser au nord comme au sud. Et pour la période de samedi jusqu'à mardi prochain, eh bien malheureusement on prend les mêmes et on recommence avec toujours pas mal d'agitation. Côté ciel, cela dit, ça va faire du bien pour les sols et surtout pour la sécheresse. Passez une excellente journée en ce 30 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada